Musique Ici Joanne Girard, bienvenue à cette toute première chronique de la saison 2012 de la Biblio Vos livres. Donc la formule reste inchangée. Je profiterai encore une fois de ces 15 minutes pour vous présenter des nouveautés, vous présenter les activités du mois de la bibliothèque. À l'occasion, je recevrai quelques invités. Mais auparavant, je voudrais vous inviter, si jamais vous voulez savoir tout ce qui se passe sur la bibliothèque, tout simplement, vous allez sur Internet et vous tapez www.ville.alma.qc.ca, ce qui va vous amener au site de Ville d'Alma et vous allez rechercher, à ce moment-là, l'icône, le lien de la bibliothèque. Vous cliquez, ce qui va vous amener au site de la bibliothèque d'Alma et là, vous avez accès à un menu des plus diversifiés. Accès au catalogue en ligne, donc vous pouvez aller voir toute la collection de la bibliothèque, heures d'ouverture, nos services et règlements, activités. Donc, à chaque mois, nous mettrons nos activités du mois sur cette icône, les inscriptions aussi, les activités d'animation générale, le club de lecture, tout ce qui concerne. Et on a aussi un lien pour vous rendre à Facebook. Donc, je vous invite à consulter ce site régulièrement. Allons voir maintenant ce que nous réserve le mois de février au niveau des activités d'animation et conférences. Alors, comme tout premier rendez-vous de la saison pour l'année 2012, mercredi 22 février 19h30, donc je vous rappelle encore une fois que nos activités sont concentrées les mercredis soirs, à compter de 19h30, il y aura une conférence qui s'intitule « La lecture et le cerveau » et c'est animé par M. Norman Simard, qui est psychologue, enseignant, homme de théâtre, musicien, concepteur de jeux et dyslexique. Donc, lui, il s'appuie sur les cinq actes fondamentaux de lecture, qui sont l'attention, la mémoire, la compréhension, la réflexion et la créativité. Et il va tenter de démystifier à travers ces axes-là les trois grandes façons de lire. Et on va terminer par des petits trucs de lecture rapide, parce que M. Simard a développé lui-même sa propre technique de lecture rapide. Donc, il va partager avec nous quelques petits trucs. C'est au coût de 5 $ pour les membres et de 7 $ pour les non-membres. Le mercredi suivant, encore une fois, vous vous souvenez que l'automne dernier, on avait commencé une série de conférences qui s'intitule « J'ai mon voyage » où on invite les gens à venir partager avec nous, dans une belle ambiance détendue, leurs propres souvenirs de voyage. On avait commencé par la Chine, on avait parlé après ça d'un voyage qui s'était fait en voilier au Bahamas. Donc, pour cette année, ça sera la Nouvelle-Orléans, le pays cajun. Donc, c'est Mme Émilie Gertin qui, au début février, va faire un voyage d'une dizaine de jours en Nouvelle-Orléans. Donc, elle s'est engagée à rapporter de beaux souvenirs, de belles images, des petites vidéos. Et elle va venir vraiment nous présenter ses souvenirs de voyage. C'est gratuit. Et je vous invite aussi, si vous-même, vous voulez partager avec nous l'une de vos expériences de voyage, il s'agit de communiquer avec moi. Et on voudrait essayer de faire à peu près une présentation, une à chaque mois. En février, trouver l'amour à la biblio. Eh oui, en février, ça va devenir comme ça dans la plupart des bibliothèques. On en profite. On sait que c'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Donc, à chaque année, ça devrait revenir où on va demander aux gens de partager leur coup de foudre littéraire. Donc, les gens vont être invités. On va leur donner des petites gommettes coups de cœur à apposer leur propre coup de cœur, soit sur une série télévisée, un disque de musique, un CD-ROM de jeu ou un livre. Et tous ces documents-là vont faire partie d'un kiosque de présentation qui va rouler tout le mois. Donc, les gens vont pouvoir, eux aussi, ça va vraiment bouger. On va pouvoir emprunter les livres. Et ces livres-là, on va pouvoir les retrouver dans la collection après ça. Et savoir par la petite vignette qu'ils ont fait partie du février, mois de coup de cœur 2012. En exposition, ça vient tout juste de débuter, aller jusqu'au 24 février, l'humour illustré. Donc, c'est une exposition qui présente des textes et des dessins originaux réalisés par les dessinateurs de la revue humoristique québécoise, ça fait rire. Encore une fois, à chaque début d'année, on vous invite à de belles activités pour vos tout-petits qui s'appellent les animations de la lecture. Deux programmes, l'heure du conte pour les 4 à 8 ans et les petites souris de bibliothèque pour les 2 ans et demi à 4 ans. Ça débute le 11 février en raison de deux activités par mois pour se terminer. C'est le samedi. Pour se terminer le 5 mai, il faut vraiment vous inscrire le plus rapidement possible. Au moment où on se parle, il ne reste pas beaucoup de place. Donc, si ça vous intéresse, il faudra venir à la bibliothèque et inscrire vos enfants au comptoir de prêt à ce moment-là. J'ai des petites nouvelles au niveau des concours. Vous savez qu'un petit peu avant Noël, on a fait divers concours, dont un où on invitait les gens à remplir des coupons de participation pour le tirage. Il y a eu 3 163 coupons qui ont été recueillis pendant un mois. Les gagnants des certificats cadeaux de 50 $ à la librairie Harvey sont Émilie Beaulieu pour la catégorie adulte, Anthony Gilbert pour la catégorie jeune, et il y a Mme Madeleine Hudon et M. Norman Silva, eux, qui ont eu la chance de remporter chacun 2 billets pour aller voir le spectacle de Casse-Noisette, du brisme culturel, qui avait lieu à la salle Michel-Côté d'Allemagne. Une naissance, un livre, encore une fois, on a clôturé l'année. Donc ça, je vous rappelle que c'est les parents, vous venez abonner vos enfants de moins d'un an. On vous donne une belle petite trousse cadeau qui comprend des livres et toutes sortes de petites choses pour la petite enfance. Et à la fin de l'année, on fait tirer un petit cadeau parmi toutes les personnes qui ont abonné leur enfant durant cette période-là. Il y a eu 47 nouveaux abonnés de moins d'un an qui ont profité de ce programme-là. Et c'est Tristan Tremblay, qui est l'un des deux jumeaux de Mme Julie Tremblay et de M. Israël Tremblay, qui a remporté le prix, qui comptait à une petite sélection de livres de la petite enfance. Comme à chaque année en janvier, on souligne également nos deux lecteurs de l'année. Donc ces gens-là sont choisis par le personnel de la bibliothèque. Ils sont choisis par leur assiduité. Ils viennent régulièrement, leur nombre d'emprunts, la participation aux activités et aussi leur comportement envers le personnel. Il y a un jeune et un adulte. Au niveau de l'adulte, c'est Mme Nicole Gagnon d'Allemagne. Et au niveau du jeune, 13 ans et moins, M. Xavier Simard d'Allemagne, qui a 10 ans. Donc ces gens-là se méritent chacun un beau petit certificat. Ils vont avoir leurs photos dans le journal, un chèque cadeau de 50 $ à la librairie. Et ils courent la chance de participer au tirage régional et de remporter à ce moment-là un certificat de cadeau de 100 $ à la librairie Les Boucunismes. Parlons maintenant livres. Et je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de mes impressions de ma dernière lecture, qui est le dernier livre de Marc Lévy, L'étrange voyage de M. Daldry. Donc c'est son douzième roman qui a été publié au mois de mai dernier. Vous savez que je ne vous ai jamais caché que j'étais une grande fan de Marc Lévy, mais j'ai toujours été très honnête. Il y a des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai moins aimées, et j'ai même des choses que j'ai carrément détestées. Je voudrais que celui-là me laisse un peu avec un sentiment ambigu. Oui, j'ai retrouvé encore une fois le plaisir de lire du Marc Lévy au niveau de l'écriture. Les pages passent très rapidement. Je n'ai pas de problème. Ce n'est pas ennuyant. C'est vraiment la reconstitution ou le milieu de l'histoire qui me laisse un petit peu pantoise. Et j'essaie de trouver une façon de vous en parler. Puis j'essaie de mettre aussi le doigt sur qu'est-ce qui me chicote dans cette histoire-là. Et je suis tombée par hasard sur un article de Véronique Beaudet dans le journal de Montréal. Et vraiment, c'est exactement mon impression. Donc, vous allez me permettre de vous en lire quelques passages pour vous donner une idée de ce que j'ai ressenti. Donc, on a un peu de mal à croire à ces deux personnages qui vivent dans le long des années 1950. Il y a un petit quelque chose d'anachronique. C'est ce que j'ai ressenti. Dans le personnage d'Alice, son attitude, sa personnalité ne colle pas à l'époque. Et c'est vraiment parfaitement ce que j'ai senti aussi. Il y a un décalage entre cette jeune femme célibataire, indépendante et libre. Elle est à l'aube, je pense, de la trentaine. Et la société puritaine et conservatrice de l'époque. Alice vit et agit comme une jeune femme des années 2000. Elle boit de la bière, invite ses amis hommes et femmes pour des dîners bien arrosés. Accepte de partir en voyage avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et qu'elle lui laisse payer tous les frais du voyage. Donc, d'Aldry, le gentleman, un brinque centrique et pince sans rire, est très peu crédible. Et respecte davantage, par contre, les cas de l'époque. L'étrange voyage de M. Daldry n'aurait pas souffert d'une centaine de pages en moins. Je suis d'accord. Il y a des longueurs et certaines redondances qui entraînent un manque de rythme et qui nuisent à une intrigue qui tarde à décoller. Donc, un Marc Lévy 2011 un peu fade, malgré quelques notes exotiques. Donc, c'est vraiment ça. Ne boudez pas votre plaisir. Si vous êtes un fan de Marc Lévy, oui, vous aurez quand même un intérêt à lire ce livre-là. Mais ce n'est vraiment pas ce qu'il a écrit de meilleur. Un magnifique livre avec lequel je suis tombée en amour. Suzanne Séménac. Marché Jean-Talon, recettes et portraits. Je ne sais pas si vous connaissez l'incontournable et le célèbre Marché Jean-Talon de Montréal. Si jamais vous n'êtes jamais allé, vous y allez. C'est en toute saison. C'est aussi dynamique l'hiver que l'été. Et c'est vraiment un très, très beau livre où on va s'attarder aux produits du marché Jean-Talon. Mais surtout à ces personnes-là, à ces artisans, aux cultivateurs qui vendent. On a une belle page, une belle photo. On explique leurs produits, leur cheminement. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment agréable à lire. Et c'est rempli de super belles recettes sur nos produits. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et si vous voulez avoir une idée de cadeau, vraiment une super belle idée de cadeau pour les gens qui aiment le thème de la nourriture et des recettes. J'ai eu aussi un petit coup de cœur pour Marie Temple, le blog de La Belle. C'est un roman qui vient à peine de rentrer. On dit que c'est classé dans la catégorie des fantastiques. Ça s'adresse aux jeunes de 13 ans et plus. On le classe vraiment comme roman adolescent ou jeune adulte. Moi, je vous avoue que j'ai commencé à le regarder. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je pense que c'est très attirant. Cette jeune femme-là, soulignons qu'elle est... c'est une jeune femme de 22 ans. C'est son premier roman. C'est une montréalaise. Et on fait beaucoup le parallèle de cette histoire-là entre le conte de La Belle et la Bête. Mais ça se passe dans nos années. C'est une jeune fille qui vient d'un milieu très aisé de New York. Un soir, en sortant dans un bar, elle va rencontrer un personnage. Je pense que c'est la rencontre vraiment avec la bête. Donc, ça se passe... tout ça se passe à partir d'un blog. Moi, en partant, ça, j'étais un petit peu rébarbative. Non, ça se lit très, très bien. Donc, on voit tout ce qui se passe au niveau du blog, qu'est-ce qu'elle envoie, comment son environnement... les gens de son environnement vont lui répondre et tout ça. Et c'est vraiment très, très passionnant. Moi, ça me semble en tout cas quelque chose de très intéressant, là, si vous cherchez une belle petite aventure à lire. Amateur d'oiseaux, plumes de ciel. Donc, c'est des textes de France. Et André Dion avec des photos de Jean-Guy Morissette. On dit bien Morissette parce qu'il y a deux S. M. Dion est bien connu pour son implication au niveau des oiseaux. Il y a plusieurs années, ce monsieur-là s'était beaucoup impliqué pour sauver ce qu'on appelle le merle bleu d'Amérique au niveau de nos régions. Donc, il a rencontré par hasard ce photographe-là. Il est tombé vraiment en amour avec ces photos. Et sous l'union, c'était un monsieur de Montréal. Et les photos sont vraiment prises de façon très urbaine, sur le Mont-Royal, dans les rues de Montréal. Je ne pensais pas qu'on pouvait y voir quand même autant d'oiseaux. Et M. Dion a décidé de prendre les photos et d'accompagner les photos de textes avec vraiment une très grande empreinte poétique. Et aussi, j'aurais peut-être juste un petit bémol, c'est qu'on dirait vraiment qu'on s'adresse aux personnes qui connaissent beaucoup les oiseaux parce que souvent en page, on a oublié de mettre le nom de l'oiseau. On s'est laissé un peu emporté par le lyrisme. Et il faut vraiment aller comme vraiment à la fin pour vérifier si j'ai bien découvert ou pour savoir de quels oiseaux on parle à ce moment-là à chaque page. Donc, de très, très, très belles photos avec de superbes textes, des choses à découvrir pour les amateurs d'oiseaux. Quelque chose de bien intéressant, les plus belles curiosités de la planète, de l'Only Planet. Soulignons que ce monsieur-là, qui est parti de l'Only Planet, c'est vraiment un des guides de voyage les plus demandés maintenant. C'est toujours vraiment des choses sur lesquelles on fait beaucoup, beaucoup de recherches. Ça parle des sites, des monuments et des lieux incroyables à découvrir. Là, j'ai commencé à feuilleter ça. C'est vraiment bien fait. On découvre, bon, c'est divisé par temme, les plus beaux châteaux dans le mont, les plus belles grottes à visiter. Je trouve que ça manque un petit peu de photos, mais ça donne quand même le goût d'aller voir. Et là, j'étais toute curieuse parce qu'on parle à un moment donné d'un endroit à visiter pour voir les baleines et on parle de nous autres, on parle de Tadoussa. Mais là, je vais partager avec vous une petite erreur que l'auteur a faite que je trouve pas vraiment amusante. Je trouve qu'on devrait essayer de se renseigner mieux que ça. Donc, il parle de la baleine bleue, Tadoussa, Québec, Canada. Il fait le descriptif et tout ça. Et il termine en disant, dans ce village, le plus ancien du Canada, sur la rive gauche de l'embouchure du Saint-Laurent, en Gaspésie. Si tu es à Tadoussa, qu'en Gaspésie, il faut le faire. De nombreuses personnes sont là pour vous faire faire des petits tours en bateau puis vous faire découvrir le béluga et la baleine. Donc, j'espère que c'est la seule erreur du livre parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Et j'ai retenu une belle petite photo. On dit qu'à un certain endroit, on peut voir la taupe année étoilée. Et c'est aux États-Unis et au Canada. Alors, je vais vous montrer. J'aimerais bien un jour arriver face à face avec un tel animal. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Donc, c'est la taupe année étoilée. Donc, un très beau livre à consulter. Encore peut-être un livre même à acquérir. Et si on a envie de découvrir plein de belles choses, de choses intéressantes à voir dans le monde. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada